Les amis bonjour j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un petit peu particulière Voilà c'est pas une vidéo où j'ai envie de vous montrer vraiment un travail qu'on a effectué avec un chien dans le sens Comment dire, c'est pas pour vous montrer un exploit ou quoi que ce soit C'est vraiment un coup de gueule, voilà c'est un coup de gueule que j'ai envie de lancer parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive Ça nous arrive très très souvent, plusieurs fois par mois Voilà je vous en parle pas forcément, on vous en parle un petit peu sur les réseaux tout ça Cette fois-ci j'ai décidé d'en faire une vidéo tout simplement parce que ce chien m'a vraiment touché Et son histoire m'a touché et m'a aussi agacé Voilà donc c'est un cas on va dire assez classique On est sur un chien qui a un caractère de base déjà un petit peu comme ça Un petit peu réservé, un petit peu craintif, appelez ça comme vous le voulez Le problème c'est qu'il est tombé dans les mains de mauvais éducateurs Donc quand il était chiot il est tombé sur un éducateur canin Qu'il a pris, collé-étrangleur direct Sachant que le chien était déjà sensible Forcément le collé-étrangleur ça fait que aggraver cette sensibilité Et du coup ça l'a terrorisé Et en fait ce qu'il faisait Cet éducateur Alors je suis obligé de dire éducateur Mais j'ai vraiment pas envie de dire éducateur Pour moi ça c'est pas un éducateur canin On fait pas le même métier Bon bref ce qu'il faisait en fait c'est qu'il prenait le chien Et puis dès qu'il était en faute ou en erreur Par exemple je sais pas moi Assis, s'assoit pas, ou il se m'attire en laisse ou quoi que ce soit Écoutez bien les amis Le mec il avait un spray avec une sorte de vinaigrette Du vinaigre ou je sais pas quoi Un truc insensé Et tac il lui mettait ça dans la troupe du chien Dès que le chien était en erreur, tac il se prenait un coup de vinaigrette J'ai entendu ça honnêtement Enfin je me suis dit on est où quoi C'est n'importe quoi J'en entends tous les jours franchement Je crois que maintenant il n'y a vraiment plus rien qui me choque Il n'y a plus rien qui m'étonne Mais bon voilà Quand j'ai entendu ça je me suis dit ok Là il y a vraiment un gros problème Donc je vous laisse Vous allez voir les images De toute façon le chien il est arrivé, il était terrorisé Je pouvais même pas le toucher Personne pouvait l'approcher Voilà Tout ça parce qu'un pseudo éducateur a voulu faire le connaisseur Et a traumatisé un chien Donc voilà Nous il nous a fallu du temps pour l'approcher Du temps pour le réhabiliter etc Donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux Alors le caractère est quand même un petit peu comme ça Donc dans tous les cas Alors voilà on pourrait dire Oui le chien était déjà craintif tout ça Alors oui et non Parce que honnêtement Au vu des images Vous voyez bien que le chien il est plus que craintif Il est totalement traumatisé Et ça c'est dû encore une fois A des mecs qui se prennent pour des éducateurs Qui viennent, qui font des trucs bizarres Enfin voilà C'est pour ça Le coup de gueule d'aujourd'hui c'est vraiment ça Quand vous voyez quelque chose de bizarre Je l'ai déjà dit dans mes vidéos Je vous le redis encore une fois aujourd'hui Des trucs bizarres Des sprays au poivre Des colliers à pic Des colliers électriques Dites non Voilà c'est pas parce que Le mec se prétend éducateur canin Professionnel Que vous êtes obligé d'accepter Encore une fois Moi je vois un éducateur canin Le mec il me sort une sauce vinaigrette Je lui dis mais tu vas où là On arrête tout quoi Ok Donc voilà Je vous mets en garde encore une fois Quand il y a des trucs un peu bizarres Si vous le sentez pas Si vous sentez de la violence Si vous sentez quelque chose de vraiment bizarre Que votre chien n'est pas à l'aise N'insistez pas Laissez tomber Et allez voir ailleurs Bonne vidéo Et à bientôt On sent qu'il n'est pas à l'aise Non du tout Il va falloir qu'on prenne vraiment le temps De faire les choses bien Déjà qu'il nous fasse confiance Histoire qu'après Sauf qu'il ne fait rien Voilà Parce que comme je vous ai dit la dernière fois Là déjà Avant de rentrer dans l'éducation pure Il faut déjà qu'il puisse nous faire confiance Nous faire confiance Pour qu'on puisse commencer Parce que Si là je le prends maintenant Et je commence à m'imposer avec lui Ça n'a pas de problème Surtout qu'il a eu des mauvaises expériences Déjà en éducation Ça va ? 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 C'est parti